Bonsoir tout le monde. Première série de vidéos de... on ne sait pas combien on va faire. As-tu une idée? On le sait pas. Bon. Fait que je vous présente Caleb. Salut. Allô. Caleb, c'est mon fils. On se ressemble-tu? Où est-ce qu'on se ressemble? Ben non, face. C'est peut-être qu'on fait ça. On va s'en faire un peu. Fait que là, on a décidé de faire une série de vidéos sur ma chaîne YouTube. Puis toi, si ça te tente, tu vas le mettre sur la team? Oui. Ok. Pour parler un peu de... de quoi on va parler? Fait bon. Tu vois, on en a parlé tantôt. Qu'est-ce qu'on veut expliquer au monde, dans le fond? Je suis bizarre. Ben, t'es bizarre. Je suis bizarre aussi, ça, ça pourra pas. Mais toi, t'as des particularités qui font... C'est ça aussi. Non, c'est pas des particularités. Je suis bizarre. Ben, oui, mais t'as aussi des particularités qui font que t'as plus de défis, mettons. Oui. On peut dire ça. Puis est-ce qu'on pourrait les nommer, peut-être, pour que les gens comprennent? Ben oui. Puis on leur expliquera dans nos autres vidéos. Tu en penses? Oui. Ok. Puis pourquoi qu'on fait ça, dans le fond, nous, on a envie que les gens, ils comprennent comment ça fonctionne, pour qu'ils arrêtent de juger, puis qu'ils puissent essayer de comprendre comment ça peut fonctionner pour des gens comme toi, pour des défis, pour peut-être vous aider aussi. Fait que, Kalim, il y a plusieurs diagnostics dont... T'es connaiss-tu tout? Qu'est-ce que tu penses? C'est quoi les noms? Je sais pas moi. Bon. Donc, il y a un diagnostic de syndrome Gilles Latourette. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait exactement ça. Gilles Latourette, dans le fond, c'est une série de tiques, moteurs ou bruits ou vocales. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça en est un. Donc, Gilles Latourette, on a souvent des tiques qui sont pas contrôlées. On pourrait en reparler. Kalim, il y a aussi ce qu'on appelait dans le temps le syndrome d'Asperger, qui est autisme de haut niveau. T'as ça aussi, toi. T'as un trouble aussi sensoriel. Qu'est-ce que ça fait, ça, t'en rappelles-tu? Tu ressens les choses plus intensément que les autres, que ce soit des émotions. Des fois, c'est moins. Des fois, c'est moins. Des sensations. Genre, mettons, les odeurs, moi, c'est moins. Ça dépend. Des fois, tu sais, tu dis, ça pue, là, genre, on sent rien. Et des fois, vous autres, vous genre, que ça pue, moi, ça sent rien. Pis ça fait que t'as besoin de toucher toutes sortes d'affaires, des fois, pis de décapiter des choses. Dans mon moule. Ouais, dans tes doigts. Présentement, c'est les doigts. Mes doigts sont... Pas aux petits doigts. On le voit pas trop, hein. Ah oui, là, on le voit bien. Fait que ça, t'as plus le doigt d'amener des coupons dans ta chambre. Non. Non. As-tu un, présentement? Non. Fait que ça, on a ça. Qu'est-ce qu'on a après ça comme particularité? Le trouble anxieux, on pourra en reparler. Le trouble anxieux. Et toi, est-ce que t'écris bien? C'est quoi ça, cette question-là? J'écris mal. T'écris mal. Pourquoi? Tu fais-tu exprès? C'est à cause qu'à l'aime, il y a aussi un trouble qu'on appelle disorthographique, donc il y a de la difficulté avec... Non, j'ai pas de la difficulté. C'est impossible pour moi d'écrire correctement. Avec la motricité fine, c'est difficile aussi. Et tout ça, bref, s'il y en a d'autres, on en reparlera, mais tu sais, c'est quand même un bon portrait, là. Puis ça fait que des fois, t'as beaucoup de défis, hein. Oui. Autant avec les autres qu'avec la famille. Fait que nous, dans le fond, on a décidé de faire des vidéos pour essayer que les gens comprennent pourquoi ça fait ça, puis pour essayer d'aider les gens à comprendre pour que ça aille mieux. Quand on a des défis, c'est difficile, parce que des fois, il y en a-tu qui sont pas gentils avec toi? Oui, souvent. Pis c'est quoi qu'ils font? C'est ça, c'est le problème, c'est tout. Tout, quoi? M'as-tu un exemple? Non, c'est ça, c'est le problème, j'ai pas d'exemple, c'est juste tout. Ok. Ben, des fois, ils disent des choses méchantes. Non, tout le temps. Souvent. Ben, là, ils ont raté, là. Ben, pourquoi, tu penses? Ben, ça t'est venu dans la classe, pis tu leur as dit. Je suis allée expliquer dans la classe à Kalem comment ça fonctionne, justement pour essayer de diminuer ces choses-là, parce que ça peut être... ça vient plate, hein, à la langue, ou ça? Non, oui, ça gosse. Ça gosse, c'est ça, c'est difficile. Fait que c'est ça. Fait que dans les prochaines vidéos, on va vous expliquer ça un peu plus en détail. Des fois, les journées que Kalem passe, ou comment ça fonctionne, les défis qu'il peut y avoir, pis pour vous aider à comprendre aussi tout ça. Moi, tu savais-tu que j'ai le syndrome déjà de la tourette? Non. Non. Tu savais pas? Moi, moi, je connais pas. Moi aussi, quand j'étais jeune, j'étais comme toi, pis veux-tu que je te dise un secret, veux-tu que je te montre un tic que j'avais? Oui. Ou ben, ça va te le faire faire, si je le dis. Non, c'est dégueulasse. J'en ai en masse en ce moment. Et puis, moi, je faisais ça comme ça. C'était pas beau. Mais moi aussi, je fais les pas! Je fais les pas! Parce que souvent, avec Jules la tourette, quelqu'un fait un tic, ils sont là, ça me donne envie de le faire. Moi, je l'ai eu pendant trois ans. Ouais. Mais au moins, ça fait moins. Parce que le tic du moment, c'est ça. Mais quel autre tic que t'as déjà eu, tu pourrais nous montrer qu'il y avait ça? Mais tu en rappelles-tu d'un tic qui était vraiment intense, que c'était pas drôle, là? Ouais, il y avait une géniale de vieux. En tout cas, je les dirai pas toutes parce que j'aurais pu lui redonner. Ah, le... Non, 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 non. Ça, on le fera pas parce que ça va nous redonner. Non, on va dire le... Ouais, ça, c'était pas drôle, hein? Ta prof, elle voulait savoir si t'avais besoin de pastilles, tu en rappelles-tu? Ah oui, je me rappelle tellement. Ben, des fois, c'était à cause de ça, des fois, non. Ouais, ben, des fois, ça commence par un rhume, puis ça développe un tic, hein? Comme là, il y a eu du coup sûrement avec ton nez, parce que présentement, c'est... Ça, c'est pas évident parce que... C'est pas évident parce que ça te fait mal aux oreilles, hein? Ah oui. Pis là, je vous montre pas trop Caleb ce soir parce que... Pourquoi on te montre pas Caleb? C'est une bobette. C'est une bobette. Caleb aime ça vivre en bobette. Ça fait partie aussi de ses particularités, de ses besoins sensoriels, donc il passe pas mal sa vie en bobette. Fait qu'on essaye de dealer avec ça. Donc voilà, on vous laisse présenter, puis vous dire qu'on va faire d'autres vidéos si ça te tente. Ça va-tu tantôt? Oui! Oui! On va sûrement faire d'autres vidéos pour vous expliquer un peu ces particularités-là et les défis de Caleb, parce que Caleb, c'est pas toujours facile, hein, tes journées. Ah! T'entends, ça? Au début de la journée, je suis comme ça, à la fin de la journée, je suis comme ça. Ouais. Pis même, pour nous, est-ce que c'est facile? Non. Non. C'est facile pour personne. Pour nous, c'est quand même difficile aussi. Fait que des fois, on va pouvoir parler des beaux côtés, des côtés drôles, puis des côtés difficiles. Pour que tout le monde puisse comprendre là, c'est quoi. Ouais. Fait que, ça te tente-tu? Ouais. C'est cool, hein? Ça va nous faire faire une activité ensemble. Ouais, on fait jamais rien. Ben, j'ai mal à jouer, mais... On fait jamais rien de voir. Ben, on fait presque jamais rien. On fait du grand ménage à ta chambre. Ouais, mais ça, c'est la seule activité qu'on fait ensemble. À part le ménage, on fait rien. Ouais, mais c'est parce que tu joues toujours aux jeux vidéo. Ben, c'est ça aussi! On pourrait pas jouer aux jeux vidéo ensemble! Si t'apprenais à jouer aux jeux vidéo, on pourrait le faire ça ensemble. Ben, si tu joues à Tetris, moi, j'aime ça Tetris. Ben oui! On a pas Tetris. Hein? Mais j'ai levé! Jusqu'à l'installer juste mon iPad, ça prend 3 secondes. On peut pas jouer à 2. Mais comment tu veux qu'on joue à 2 à Tetris? Y'avait-tu ça avant dans les vieilles consoles? Oui. Hein? C'est quoi une vieille console pour toi? Atari. Hey, t'es bon! Ok. Ouais, Caleb aussi, ce qu'il sait, c'est qu'il sait beaucoup de choses. Je connais Atari Breakout. Ouais, c'est une bonne affaire. C'est une bonne affaire. Je connais aussi Mario 64. Et... J'aimerais savoir. J'ai mon aide. Bon. Fait qu'en tout cas, on va revenir là-dessus sur un autre, un autre tantôt. Je sais tout. Presque. Si ça vous tente de suivre nos aventures, ben... On va être là, on va vous faire d'autres vidéos. Si vous avez des questions, ben oui. Si vous avez des questions... Ça, là, c'est mon super pouvoir face. C'est en face du monde. Ça, c'est Cassiopée, ta petite sœur. Tout le monde fait des pouces en l'air. Donc, si vous aimez la vidéo, vous pouvez aller liker, vous abonner, parce que Caleb et moi, on va sûrement faire d'autres vidéos pour essayer de vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on vit au quotidien. Nos défis à nous aussi, pas juste à Caleb, parce que nous, on a des gros défis. Et on pourrait même vous faire visiter la chambre de Caleb. Ce serait cool, peut-être, dans la prochaine vidéo. Ça, c'est le genou de Caleb. Donc, pour ça, on vous souhaite une belle soirée et à très bientôt. Boussala! 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 Boussala!